On va donner la parole à notre invité, bonjour Charlie Clark. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprises et les managers. Ça fait flipper un peu je trouve. Et vous êtes habillé en bleu marine, je le précise, et ça sent la classe. Merci beaucoup. Mais vous avez un petit truc, une petite touche de jaune quand même, c'est sympa. Non, mais ça sent le patron. Est-ce qu'on aime nos patrons en général ? Quelles relations les Français ont avec leur hiérarchie ? Alors justement, nous on a voulu comprendre cette relation, on a sondé plusieurs milliers de salariés avec OpinionWay pour savoir quel rapport ils ont avec leur patron et notamment la parole de leur patron. Et là, on a fait une découverte, si vous voulez. Il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, les salariés trouvent que leur patron ont la classe, comme on le disait tout à l'heure. 83% trouvent que leur patron s'exprime bien, qu'ils sont brillants. En revanche, ils sont très peu nombreux à les trouver motivants, à les trouver inspirants. Il n'y a aujourd'hui en France que 12% de salariés qui trouvent leur patron vraiment inspirant. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas énorme. Mais alors, quand on n'aime pas son patron, c'est bien souvent aussi, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas assez de dialogue entre lui et nous. Donc, en gros, si on résume, un patron qui ne discuterait pas avec ses employés, c'est un mauvais patron selon vous ? Absolument. Je suis catégorique là-dessus. Le rôle du patron, c'est de motiver. Et pour motiver, il n'a pas le choix, il doit prendre la parole. Ce n'est jamais un mail, ce n'est jamais de l'écrit qui va motiver le salarié. C'est toujours un patron qui est là, qui mouille sa chemise, qui transpire et qui explique les choses. Donc, il n'a pas le choix, il doit parler. Et aujourd'hui, il y a un drame. C'est que dans l'étude que nous avons menée, on se rend compte que quand un dirigeant parle, pour 46% des salariés, ça ne leur apprend rien et c'est une perte de temps. Il ne parle pas bien ? Il ne parle sans doute pas bien. Ou en tout cas, il n'a pas les bonnes préoccupations quand il s'adresse aux salariés. Et finalement, il ne leur parle pas d'eux. Et ça, je pense que c'est peut-être la définition que je voudrais donner aujourd'hui avec vous. C'est qu'un bon patron, c'est évidemment un patron qui considère ses salariés. Et lorsqu'il leur parle, lorsqu'il s'exprime avec ses salariés, il ne leur parle que d'eux. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de dirigeants qui débarquent chez nous. Ils sont un peu auto-centrés. Ils viennent chez nous pour se former, pour devenir brillants. Mais être brillant, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est d'être inspirant. Et ça passe forcément par ce rapport avec le salarié qui est en face. Devenir patron, ça s'apprend. On apprend plein de choses dans des très grandes écoles en France. Mais c'est souvent des choses de l'écrit. On n'apprend pas les choses de l'oral, les choses du management, de l'empathie. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Ce sont des techniques.